Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle lecture et donc un nouveau livre c'est Qui as tué Glenn de Léonie Swan c'est un livre que j'ai adoré et que je trouve très très drôle donc désolé il y a mes petites étiquettes là pour vous lire des passages voilà il est vraiment hilarant c'est une enquête policière menée par des moutons alors je sais c'est très très bizarre mais c'est vraiment très drôle et en même temps enfin il y a une vraie enquête enfin les moutons mènent vraiment l'enquête et c'est ça qui est vraiment très très drôle et j'ai adoré ce livre, je trouve qu'il est très facile à lire je pense qu'à partir de 12 ans vous pouvez commencer à lire ce livre enfin bref voilà je vais vous faire un petit résumé c'est parti en fait c'est l'histoire d'un berger qui est retrouvé assassiné dans son champ et personne, enfin du moins aucun humain n'est capable de retrouver le meurtrier alors son troupeau mené principalement de brebis va essayer de trouver celui qui a tué le berger voilà donc ce qui est vachement bien c'est que les moutons ont des personnalités à part entière enfin vraiment il y en a une qui s'appelle Miss Mapple donc on voit sur la première de couverture il y a marqué la première enquête résolue par Miss Mapple la brebis la plus intelligente du troupeau voire du village et peut-être même du monde c'est un petit clin d'oeil à Agatha Christie Miss Mapple, Miss Mapple bref, voilà voilà ce qui est vachement bien c'est que l'auteur nous fait une description des moutons et c'est juste hilarant donc je vais vous lire un petit extrait Maud a du flair et n'en est pas peu fière Miss Mapple est la brebis la plus intelligente du troupeau voire de tout Glen Kill peut-être même du monde entier curieuse statue elle a parfois le sens des responsabilités Heidi est une jeune brebis pleine de vitalité qui ne réfléchit pas toujours avant de parler Cloud est la brebis la plus laineuse du troupeau Mapple, la baleine, a une mémoire d'enfer une fois qu'il a enregistré quelque chose il s'en souvient à jamais c'est un énorme mérinos aux cornes en tire-bouchon qui a pour ainsi dire toujours faim donc là c'est toute la description du troupeau donc c'est un petit chapitre c'est pas très très long mais bon je vais pas tout vous lire non plus je trouve que c'est un bouquin super frais qui a pas eu beaucoup de succès et je comprends pas trop pourquoi et ce qui est vachement mignon aussi donc je sais pas le nom exact dites le moi dans les commentaires si vous le savez mais en gros c'est une sorte de petit film enfin je sais pas comment dire ça mais quand vous changez les pages comme ça très très vite et ben il y a un petit moulon qui... un petit moulon il y a un petit mouton qui galope et c'est juste trop trop chou et j'ai pas arrêté de le faire et c'est pour ça que le bouquin est grave et un peu tordu mais malgré tout il y a un vrai suspense il y a un vrai polar bizarrement mais ça mêle humour et polar et je trouve ça vachement bien dès lors il se passe des événements très très bizarres et les moutons vont commencer à soupçonner des personnes et même ils vont commencer à se soupçonner entre eux l'observation des hommes par les moutons est très rancabolesque mais il y a beaucoup de finesse et c'est très frais il y a de la finesse et c'est assez poétique et c'est chou quoi beaucoup d'action et le dénouement c'est vraiment la toute dernière page je conseille qui a tué Glenn en tout cas je vous le conseille fortement c'est un bouquin je pense que vous avez compris qui m'a fait énormément rire qui est très facile à lire il est pas énorme du tout c'est vraiment un livre sans prétention et qui voilà comme je vous l'ai dit pas très connu et je trouve ça vraiment... enfin ça m'attriste énormément qu'il soit pas connu ce livre parce que je le trouve vachement bien je comprends pas pourquoi il a pas eu autant de succès enfin bref c'était tout sur ce livre Qui a tué Glenn de Léonie Swan je vous fais plein d'énormes bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo bye beuuu